... Présente, je suis Héloïse, j'ai 19 ans et avant de faire un CAP au CEPROC, j'étais en Belgique pour faire un bac professionnel hôtelier-restaurateur. ... Donc le CAP, on a soit en deux ans, soit en un an, en fonction du parcours qu'on a eu avant. ... On a des cours de technologie, où on va voir plutôt tout ce qui est technique, comment faire une fiche technique, on va voir la salaison, la découpe du demi-de-port, etc. On a un jour de pratique semaine quand on est en CAP en deux ans, deux jours quand on est en CAP en un an. Et on aura également des cours comme art appliqué, où on va dessiner nos projets de pâtes et en croûte par exemple. On va avoir des cours de sciences alimentaires, on va parler de tout ce qui est hygiène, on va parler un peu de nutrition, de matériel de laboratoire. Également quand on est en CAP en deux ans, on a des cours de matière générale, donc on aura des cours de français, de mathématiques, d'histoire-géographie aussi. ... J'ai une formation en hôtellerie et je voulais me perfectionner dans la viande, d'où le CAP charcutier, qui reste un métier assez touche-à-tout. Donc on va faire principalement de la viande, surtout du porc, on va toucher aussi aux traiteurs. ... Ce qui me pêle plus par rapport au CEPROC, c'est le fait qu'on ait des interventions régulièrement de professionnels ou d'autres associations pour n'importe quel sujet dans nos cours. Les interventions nous poussent à aller voir autrement notre métier. ... Durant mon cursus de CAP, j'ai participé au Meilleur Apprenti de France. Donc c'est un concours réservé aux personnes de moins de 21 ans qui ne possèdent pas un diplôme dans le métier de charcutier-traiteur en l'occurrence. Ce concours s'est passé au CEPROC sur trois jours. Je suis passée Meilleur Apprenti de France le 14 mars 2022. Personnellement, après le CAP, j'enchaîne avec une mention complémentaire traiteur en un an et suite à cela, je ferai un brevet professionnel sur deux ans. ... ... ... ...